Chers amis, savez-vous ce qu'est le caviar ? Eh bien c'est du poisson pané bien évidemment ! Eh bien on va parler de poisson pané aujourd'hui parce que notre sujet c'est nos garanties des dépôts en banque. Evidemment, et si vous ne voyez pas le rapport, c'est que nos garanties de dépôts bancaires, ça existe autant qu'un banc de poisson pané dans les filets des pêcheurs. Enfin, je prends cet exemple non pas pour choquer, mais parce qu'il est à mon avis très juste. C'est-à-dire que vous pourriez bien avoir une loi qui vous dise que les poissons panés existent. Vous pourriez bien avoir tout un arrêt aux pages d'experts très sérieux, avec des mots très compliqués qui viennent vous expliquer tous les détails de l'anatomie du Panem Psycorius Findus. Que cela ne changerait strictement rien à l'affaire. Et si vous avez mis un jour des palmes et un tuba et un masque, et que vous avez plongé la tête sous l'eau pendant plus que 12 secondes, vous savez très bien à quoi ressemble un poisson. Si vous avez ouvert un livre d'anatomie pareil, mais si à l'inverse vous n'avez jamais fait ça, si vous vous êtes resté scotché au divertissement de vos écrans, et que vous n'avez jamais sorti du bitume de votre ville. Après tout, pourquoi pas ? Et qu'est-ce que vous y connaissez, vous, aux liquidités bancaires ? Est-ce que vous avez déjà mis la tête dans le grand océan des liquidités financières ? Au final, sans doute pas grand-chose, et on ne peut même pas vous le reprocher. Ce que je veux dire par là, c'est que l'histoire de la garantie des dépôts, c'est comme les bancs de poissons panés dans l'Atlantique Sud. Pour quelqu'un qui connaît un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, la manière dont fonctionne le système financier, c'est une blague, mais alors à un niveau de stupidité effarante. Alors que pour plein d'autres, ça a l'air que c'est quelque chose de très sérieux. Et si j'enregistre cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je me rends compte sans doute un peu tard de l'espèce de puissance, de cette force d'incantation, de vous répéter jour après jour après jour, si, si, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, vos dépôts sont assurés, tout va bien. Et c'est particulièrement vicieux en plus. Alors qu'au fond, on sait très bien que ce n'est absolument pas le cas. Mais ce n'est absolument pas le cas de manière bizarre. Et ça vaut vraiment le coup de reprendre le truc un peu à la base, de bien comprendre de quoi il s'agit, et pour pouvoir ensuite éventuellement prendre des décisions sur ce qu'on fait avec notre argent, notre patrimoine, etc. Quand je dis que c'est particulièrement vicieux, c'est que, quand je dis que vos fonds ne sont pas garantis, je ne suis pas en train de dire que vous allez vous réveiller un jour et puis vous n'aurez plus rien sur votre compte en banque, le truc aura été lessivé par une faillite. C'est pire que ça, en fait. Je suis en train de vous dire que ça fait déjà une bonne quinzaine d'années, une petite quinzaine d'années, pardon, que c'est ce qui vous arrive à bas bruit. C'est petit à petit, tout doucement, c'est la grenouille dans le pot d'eau chaude et que c'est en train de s'accélérer. Mais ce n'est pas l'espèce de... Je le répète souvent en ce moment, la pulsion millénariste, catastrophiste, du tout va s'effondrer. Et en fait, presque une manière de vous divertir du véritable problème qui est que ça fait déjà dix ans qu'on est en train de... que vous avez... on est en train de spolier votre épargne. On va revoir toutes les manières. Mais bon, reprenons un petit peu ces histoires de fonds de garantie. Donc, en France, vos dépôts bancaires... Je ne vais pas faire les assurances parce que vous allez comprendre le principe et c'est la même chose pour les assurances. On va prendre les dépôts bancaires qui sont assurés à hauteur de 100 000 euros. 200 000 euros si vous êtes un couple. Et ils sont assurés par établissement bancaire. C'est-à-dire que si vous avez deux comptes à la Société Générale, vous n'avez jamais qu'une seule garantie de 100 000 euros. Si, en revanche, vous avez un compte à la Société Générale et un compte à la BNP, vous avez deux fois la garantie de 100 000 euros. Et si vous avez un compte à la Société Générale et un compte chez Boursorama, Boursorama étant une filiale de la Société Générale, les deux étant des établissements bancaires distincts, normalement, vous avez deux fois 100 000 euros. Je dis normalement parce qu'il faut se méfier, en sachant que même des boîtes, des grosses banques comme l'ASG, la BNP, ont plusieurs établissements bancaires derrière. Tout ça est un petit peu confus, mais bref. Encore une fois, ces trucs-là, c'est du vent, donc on ne va pas s'énerver beaucoup. Vous êtes censé avoir ces 100 000 euros. Vous avez 100 000 euros. Donc, dépôt bancaire, on entend vos comptes courants, bien évidemment, vos livrets d'épargne et voilà. Attendez, je vais vous oublier un troisième truc. Non, c'est ça. Comptes courants, livrets et plans d'épargne. Donc, vous avez ces 100 000 euros en sachant que dans les livrets réglementés, livrets A, livrets d'épargne durable et d'épargne populaire sont couverts par une autre garantie directement par l'État. Ce ne sont pas les banques qui couvrent, c'est l'État directement. Donc, c'est tout ce qui est livrets A, LDD et livrets d'épargne populaire. Tout ça, c'est à part. S'ajoute encore une garantie de 500 000 euros pour les dépôts exceptionnels. Par exemple, si vous venez de vendre un bien immobilier ou si vous venez de faire une grosse transaction, quelle qu'elle soit. Et s'ajoute encore une garantie sur les titres financiers. C'est-à-dire que les actions que vous pouvez avoir à la banque, c'est un truc qu'il faut vraiment savoir que les actions que vous possédez dans une banque, vous n'êtes pas sûr de les retrouver. C'est même quelque chose où vous êtes plutôt sûr de ne pas les retrouver si elles font faillite. Mais bon, c'est pas pareil, on ne va pas forcément passer des siècles dessus. Donc, vous avez ça et ces titres-là, eux, sont assurés à hauteur de 70 000 euros. Et donc, toutes ces garanties qui sont finalement assez, voire très généreuses et couvrent quand même beaucoup de choses, sont portées par le Fonds de Garantie des dépôts et de résolution, le FGDR. FGDR. Ce FGDR a été créé en 1999 après la faillite du Crédit Martiniquais. Le Crédit Martiniquais, donc un petit comptoir qui a fait faillite en 80, oui, 99. Le truc a été créé dans l'urgence. Ils ont fini par lâcher 15 ans plus tard, oui, je crois que c'est en 2015, ils ont fini par lâcher 230 millions pour la faillite du Crédit Martiniquais. bon, ce n'est pas très intéressant. Mais pour vous dire quand même que le Fonds a indemnisé des déposants d'une banque et plus, ils ont indemnisé les titres aussi de deux autres petits comptoirs. C'est totalement anecdotique mais ça a quand même fonctionné sur des petits timbres postes. Donc ça, ce Fonds de Garantie des dépôts regroupe 472 établissements bancaires qui sont actifs en France et adhérents au FGDR qui abondent le fonds et en assurent la gestion. C'est-à-dire que si vous voulez avoir une licence bancaire en France, il faut adhérer au FGDR. C'est comme ça. C'est logique. Donc chaque année, vous avez 472 banques qui se cotisent pour alimenter le fonds et se cotisent selon des modalités qui sont définies par l'agence de contrôle prudentiel et de résolution, la CPR. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui décident combien ils mettent dedans. La CPR, c'est l'autorité de contrôle prudentiel, a une direction de la résolution et cette direction est présidée par le gouverneur de la Banque de France, François Ville-Roy de Gallo, qui est un ancien de la BNP Paribas et le vice-président de ce machin-là et Jean-Paul Faugère qui lui est issu de CNP Assurance. Tout ça pour vous dire, vous avez d'un côté le FGDR qui est géré par les banques elles-mêmes sous le contrôle de la CPR qui est présidée par des anciens des banques en question et Assurance parce que la CPR gère aussi bien évidemment le secteur des assurances donc vous avez une consanguinité absolument totale. C'est vaguement embêtant mais bon, il y a quelques mois on a nommé à l'AMF l'autorité des marchés financiers une bonne femme qui est une ancienne directrice générale de deux lobbies bancaires dont le plus grand lobby bancaire français. C'est-à-dire que les lobbyistes qui deviennent régulataires tout le monde s'en fout alors l'Assemblée générale l'Assemblée générale l'Assemblée nationale avait dit oui, non, quand même est-ce que vraiment vous croyez que c'est bien sérieux puis tout le monde s'en est foutu puis elle est en poste. Donc voilà un peu ce truc-là et au 31 décembre ce fonds de garantie des dépôts et en l'occurrence uniquement pour les dépôts bancaires pas les titres ah j'ai oublié un truc où les cautions aussi sont garanties donc ce fonds de garantie uniquement pour les dépôts est assis sur un matelas extrêmement généreux de 6,1 milliards d'euros c'est-à-dire un truc à peu près aussi confortable qu'un sac de clous sur une chaise en bois. Alors après vous allez me dire 6,1 milliards d'euros c'est... ça reste quelque chose de très très généreux comparé aux 171 millions d'euros affectés à la garantie des titres et à la garantie des cautions c'est qu'encore moins on est vraiment sur quelque chose il n'y a pas beaucoup de fric là-dedans ça fait 25 ans que les gars se cotisent ils ont réussi à mettre de côté 6 milliards alors qu'est-ce que c'est 6 milliards ? 6 milliards ça fait en gros 2,5% des 235 milliards de dépôts de la Société Générale qui est vous le savez sans doute la plus faible de nos grandes banques donc 2,5% alors on va être très généreux on va imaginer que les dépôts de moins de 100 000 euros ne représentent que 10% des encours ce qui est non on va dire généreux simplement ça veut dire que si la Société Générale faisait faillite vous pourriez espérer récupérer à peu près 25% de vos dépôts c'est-à-dire 2500 euros sur 10 000 euros sur un compte et encore une fois que vous avez fait ça le fonds que vous avez abondé pendant 25 ans est vidé d'un coup et si c'était la BNP qui venait à faire faillite le fonds ne couvrirait plus que 0,5% des dépôts et avec peut-être de quoi couvrir 5% des dépôts assurés alors quand je dis ça j'exagère un tout petit peu parce que au-dessus du fonds de garantie des dépôts vous avez un mécanisme européen et ce mécanisme européen est doté lui de 55 milliards et il pourrait venir en aide à une grande banque française qui viendrait à faire faillite sauf que donc ça ça me pose deux problèmes le premier c'est que vous avez encore une fois un transfert de souveraineté vers une Europe qui en fait ne fait que nous massacrer depuis une bonne quinzaine d'années au moins et qui du coup ça veut dire que les modalités de fonctionnement de ce fonds se feraient sans doute de manière se feraient sans doute au détriment un autre détriment en tant que français de manière générale et je ne crois pas m'avancer beaucoup en disant ça et l'autre problème c'est que vous avez un mécanisme européen mais en revanche vous n'avez pas au niveau européen encore de mécanisme financier centralisé c'est une image que j'avais prise il y a quelques années l'Europe c'est un petit peu comme si vous étiez en compte commun alors que vous étiez vous viviez séparés de manière totalement indépendante ça ne marche pas très bien vous êtes divorcé avec un compte commun c'est à peu près ça l'Europe c'est pas c'est pas c'est pas très c'est pas très recommandable mais ces 55 milliards du fonds européen même mettons ça de côté on va me dire bon c'est déjà mieux 55 milliards on arrive à des choses un peu plus sympathiques mais en fait on se rend compte si on réfléchit 4 secondes que cette limite de 100 000 euros est absolument fictive et elle ne tient pas vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas vous limiter à une garantie des dépôts de 100 000 euros en tout cas dans le contexte actuel il n'est pas possible de n'assurer que les dépôts en dessous de 100 000 euros et ça on en a eu la preuve si jamais on n'était pas sûr avec la mise sous séquestre de Silicon Valley Bank je vous rappelle qu'elle n'a techniquement pas fait faillite elle a été mise sous séquestre alors elle allait faire faillite sous peu dans tous les cas mais à la différence de Lehman qui s'était elle d'elle-même mise sous le régime des faillites Silicon Valley Bank elle a été saisie bref c'est des petits détails comme ça encore une fois Silicon ça ne changeait pas grand chose Signature Bank elle il n'était pas du tout évident qu'elle fasse faillite c'est toujours bon de rappeler ce genre de détails et donc Silicon Valley Bank donc on va dire qu'elle a fait faillite c'est plus simple donc aux Etats-Unis vous avez une garantie des dépôts qui s'élève à 250 000 dollars ce qui est assez logique puisque les américains gèrent eux-mêmes leur capital retraite et du coup ils ont forcément beaucoup plus de capital à gérer et même si c'est un capital qui est plutôt placé vous pouvez plus facilement avoir des fonds disponibles avoir des dépôts des comptes courants en attendant d'investir ou de réinvestir une partie de votre épargne retraite et dans le cas de SVB vous aviez 85% des dépôts qui dépassaient cette limite et n'étaient donc pas assurés ça veut dire que 85% des dépôts de SVB n'auraient aurait dû être perdus ou en tout cas devraient être en cours de résolution avec ce qu'on arrive à vendre de SVB et les gros déposants tous les déposants au-delà de 250 000 dollars auraient dû assumer leur perte ça c'est la règle et pourtant le trésor américain la Fed la banque centrale et le FDIC donc l'équivalent du FGDR c'est en plus allergie en ont décidé autrement c'est à dire qu'ils ont déclaré que la Silicon Valley Bank était une banque systémique qu'elle faisait porter un risque trop important et qu'il fallait donc lever le plafond et garantir la totalité des dépôts ce qui engendre un coût vaguement stratosphérique compris entre 50 et 150 milliards de dollars 50 c'est ce qu'ils ont déjà payé parce que les dépôts vous avez 70 milliards et quelques de dépôts qui ont été repris par une autre banque qui doit s'appeler First Citizen et que ces 70 milliards ont été repris pour 16 milliards donc déjà il y a un peu plus de 50 milliards qui sont partis eux ils sont déjà effacés puisque la perte a été inscrite et il reste 90 milliards 90 milliards qui sont toujours dans la bad banque qui a été créée par la FDIC en urgence et ces 90 milliards c'est ceux dont personne ne veut donc a priori il ne va pas forcément en rester grand chose si vous rajoutez à ça que la Fed a ouvert une ligne de crédit de 142 milliards pour l'occasion à la FDIC vous vous rendez compte que en gros au Silicon Valley Bank ça va probablement coûter plutôt plus près de 150 milliards que de 50 150 milliards le FGDR c'est 6 milliards et le niveau européen c'est 55 milliards et donc on est au niveau de SVB donc SVB c'est la moitié de la société générale en termes de dépôts donc c'est pas c'est une grosse banque régionale c'est une grosse banque régionale la SVP c'est pas un truc énorme c'est en termes de bilan c'est une grosse filiale régionale du crédit mutuel c'est pas grand chose c'est l'inverse c'est exactement l'inverse d'une banque systémique ça avait un petit portefeuille de dérivés qui avait rien de très passionnant enfin de très pourri c'est un portefeuille tout banal il n'y avait pas d'investissement pourri ces gens n'avaient pas investi des sommes considérables dans des trucs à la con sauf à ce que vous considériez des bons du trésor comme du super spéculatif c'est parce que ça cause des bons du trésor américains qui sont tombés quand même et quand vous augmentez les taux c'est ce qui se passe j'en ai déjà parlé plein de fois je ne vais même pas en parler ici bref vous avez SVB qui est une banque régionale bien pépère et cette banque régionale est similaire à beaucoup beaucoup d'autres banques à des milliers d'autres banques régionales en fait et c'est ça qui est très important de la même manière que vous pourriez avoir en Europe des grosses banques régionales comme il y en a plein d'autres dans tous les pays d'Europe donc ça veut dire que ils n'avaient rien de particulier ils n'étaient pas particulièrement pourris et c'est pour ça en fait c'est pas SVB qui était systémique c'est le réseau des banques régionales qui était systémique et c'est pour ça qu'en fait les autorités n'ont pas eu le choix que d'assurer la totalité des dépôts c'est pas seulement un cadeau pour les déposants c'est pas seulement de la tractation du machin c'est à dire que si vous prenez le cas inverse dans lequel on dit bah les gars au-dessus de 250 000 dollars ou au-dessus de 100 000 euros en France on vous casse les genoux vous prenez votre perte en cas inverse tout détenteur d'un compte de plus de 250 000 dollars dans une banque régionale américaine bah les gars ne sont pas stupides qu'est-ce qu'ils font c'est ce qui a déjà été fait en partie depuis quelques semaines à plus bas bruit c'est à dire que si vous vous rendez compte que vous avez des gens qui perdent tout leur fric au-dessus de l'âme de 250 000 ou qui vont récupérer 10 ou 20% quelque part 6 mois 1 an ou 10 ans plus tard bon bah vous êtes vous êtes pas fou vous allez écrémer tous vos comptes au-dessus de 250 000 dollars et vous allez les bouger ailleurs et quand vous allez les bouger ailleurs c'est que vous allez pas les bouger dans une autre banque régionale vous allez bouger ça probablement pour aller dans une grosse banque de Wall Street un gros too big to fail à qui on peut pas faire ce coup là et donc si tout d'un coup vous avez 80 85% des dépôts de tout le système bancaire régional américain qui commence à se faire la malle mais même si vous avez seulement 10 ou 20% de ces sommes là qui se font la malle vers les gros too big to fail de Wall Street vous techniquement vous mettez en faillite tout le système des banques régionales américaines et ça c'est un problème qui coûte infiniment plus cher que les 150 milliards qu'il a fallu payer pour SVB ils avaient pas le choix vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas vous permettre de vous limiter à 5000 dollars parce que si vous faites ça en fait vous déclenchez une réaction en chaîne que vous ne pouvez pas supporter et ça c'est une ironie extraordinaire c'est une ironie extraordinaire ce truc parce que ce système de garantie donc de garantie des dépôts le FGDR existe en France depuis 1999 mais la manière dont il existe aujourd'hui a été déployée après 2008 notamment pour rentrer dans le cadre européen donc c'est après 2008 en fait que tous ces mécanismes de résolution ont été développés et pourquoi ils ont été développés après 2008 ils ont été développés pour mettre fin au chantage des too big to fail qu'est-ce qui s'est passé c'est-à-dire que après 2008 qu'on soit bien d'accord aucun déposant pardon aucun déposant si c'est pas vrai en plus ça dépend comment vous allez regarder c'est-à-dire que mais vous en France c'est-à-dire que vous avez pas l'impression qu'en 2008 vos dépôts ont été ont été en danger vous avez probablement pas cette impression-là alors si vous êtes en Carinty cette petite région d'Autriche qui dans laquelle vous aviez hippo hippo groupe eux ils savent ce que c'est vous avez des gens qui ont vraiment souffert et qui ont eu des dépôts au moins gelés ou qui ont eu vous avez eu Chypre vous avez vous avez des exemples qui sont pas arrivés qui sont arrivés plutôt après c'est-à-dire que vous avez eu la crise des dettes souveraines en Europe qui a été une refusée une réplique de la crise de 2007-2008 et c'est à ce moment-là que vous avez des banques européennes qui ont fait faillite et vous avez des gens vous avez au Portugal vous avez Espirito Santo qui a fait faillite et là vous avez les déposants de la banque qui avaient leur titre qui ont perdu leur titre alors là je sais plus comment ça s'est fini ce truc-là et si les garanties des dépôts ont été assurées ou pas mais bref pour le redire autrement on a fait ces mécanismes-là pour éviter d'avoir à sauver les too big to fail on a dit plus jamais ça plus jamais on autorise les grandes banques à prendre en otage nos dépôts et à et à faire payer par le contribuable et par du coup les déposants eux-mêmes les conneries des actionnaires et des équipes dirigeantes qu'ils ont nommées c'était ça le truc c'est-à-dire que quand vous avez la Fed qui sauve quand c'est l'argent de la Fed qui sauve SVB enfin qui assure que SVB n'est pas sauvé mais quand vous avez l'argent de la Fed qui garantit les dépôts en fait c'est les déposants eux-mêmes qui garantissent ça c'est pas les actionnaires des banques qui ont abondé un fonds de résolution qui du coup collectivement assurent les défaillances de leurs pairs parce que c'est ça un fonds de résolution quand vous avez les actionnaires des grandes banques qui se cotisent parce que le FGDR ou tous ces fonds de résolution c'est jamais que des fonds propres qui sont mutualisés pour pouvoir justement assurer la défaillance d'un des pairs quand vous avez ça ça veut dire que c'est l'actionnaire de la banque qui indirectement paye et qui assure les défaillances de ses pairs là c'est pas du tout la même chose quand c'est quand c'est la Fed qui avance l'argent pour la SVB tout d'un coup c'est à in fine c'est le contribuable et c'est le consommateur parce que ça se finit en inflation ces trucs là de plein de manières j'y reviens aussi ça donc le problème c'est quand c'est la Fed qui assure et pas ses fonds de garantie ben c'est pas la même personne en fait qui assure c'est à dire que quand c'est le fonds de garantie qui assure c'est le responsable quand c'est la Fed qui assure c'est assuré par le lésé c'est à dire que quand la Fed vient sauver là aujourd'hui la SVB si demain la BCE vient sauver ça veut dire que vous récompensez le vice et vous punissez la vertu alors que quand c'est le fonds de résolution qui paye le fonds de résolution encore une fois qui est abondé par les banques elles-mêmes c'est des fonds propres qui sont mis de côté mutualisés sauf que des fonds propres elles n'en ont pas c'est pas pour rien que vous avez 6 milliards et pas 150 milliards comme il faudrait au minimum si vous avez ça en France uniquement si vous avez ça c'est parce que les banques n'ont pas les moyens d'avoir ces fonds propres elles peuvent pas elles arrivent pas à s'assurer elles-mêmes elles peuvent encore moins s'assurer les autres mais donc d'un côté si ces fonds étaient fonctionnels vous auriez effectivement un truc dans lequel c'est ceux qui c'est ceux qui prennent les risques qui derrière en supportent les conséquences alors que là c'est pas du tout ce qui se passe et pour ça c'est très important de faire la différence quand vous avez un fonds de garantie qui indemnise ou la FED la BCE ou un état qui indemnise c'est pas pareil c'est pas pareil du tout ces fonds ont été créés pour qu'on arrête de prendre en otage les populations qui ont leur compte en banque et cette prise d'otage a lieu aujourd'hui même aux Etats-Unis et partout c'est un échec total c'est pour ça que je vous dis que c'est très ironique ces politiques de garantie de dépôt qui sont un volet important c'est important de tout cet édifice qui a été créé après 2008 soi-disant pour qu'il n'y ait plus de too big to fail est-ce que vous vous souvenez on disait plus de bail out c'est-à-dire qu'on va plus on va plus mettre de l'argent externe pour aller renflouer ces banques ou en tout cas au moins faire ce qu'il faut ce sera des bail in qui en parle aujourd'hui encore plus personne n'en parle on a totalement occulté le fait que les politiques qu'on a mises en place après 2008 sont radicalement inopérantes elles font même l'inverse de ce qu'elles prétendent puisque vous avez dit on va effurer que les fonds jusqu'à 100 000 euros et si vous faisiez vraiment ce mécanisme si vous mettiez vraiment en oeuvre ce mécanisme que vous avez prévu et bien qu'est-ce que vous feriez vous feriez migrer l'argent vers ces too big to fail c'est un truc de dingue avec la crise bancaire actuelle sur laquelle on est sans doute en train de remettre un petit couvercle pour je sais pas combien de temps je pensais que ça durait plus longtemps ce qui est plutôt une mauvaise nouvelle mais ça j'y reviendrai plus tard on assiste au retour en force de ces énormes dinosaures ces gros too big to fail mais qui sont également devenus trop gros pour survivre aujourd'hui ça aussi ça fait partie on y reviendra mais on voulait se débarrasser des too big to fail qu'est-ce qui se passe avec cette crise bancaire on renforce ces too big to fail bravo les gars c'est génial c'est génial et alors vous pouvez dire l'Amérique c'est pas la France bon déjà on est plus en Grèce on est plus à Chypre mais imaginez vous avez ça en France et donc vous laissez une banque française défaillir et annuler tous ses dépôts au-delà de 100 000 euros non seulement vous aurez le même problème qui est que tous les déposants qui ont des comptes au-delà de 100 000 euros vont se mettre à baliser ils auront raison ils vont aller bouger leur fond encore une fois c'est 80 85% peut-être 90 je pense pas trop parce qu'en France vous avez quand même c'est encore une fois en France vous avez pas votre capital retraite donc vous avez des sommes qui sont moins importantes mais bref mettons 80% qui sont au-dessus de 100 000 euros vous aurez un problème autrement plus grave parce que non seulement vous allez les changer de banque mais vous allez surtout les changer de pays c'est toujours le même problème d'avoir des comptes communs et des lits séparés et des vies séparées c'est-à-dire que vous allez créer une panique bancaire qui dépassera les frontières parce que les gens iront mettre leur argent au Luxembourg en Suisse à Londres ailleurs je sais pas aux Etats-Unis et si vous commencez à faire ça c'est la survie même du système bancaire européen et de l'euro que vous attaquez donc si vous voulez à ce compte-là vous êtes plus en train d'assurer uniquement les dépôts en dessous de 100 000 euros vous ne pouvez pas le faire factuellement on en a la preuve maintenant et donc 6 milliards de FGDR ou même 55 milliards au niveau européen face à 2700 milliards de dépôts en France ça pèse que dalle ça ne pèse rien c'est une quotité négligeable et pire que ça et pire que ça c'est pas uniquement que c'est inopérant c'est que ça fait l'inverse parce que non seulement vous ne pouvez pas vous contenter de garantir uniquement les dépôts inférieurs à 100 000 euros mais si vous regardez un petit peu historiquement ce qui se passe c'est plutôt l'inverse qui se produit c'est-à-dire que lors de la crise chypriote ça a été un des scandales ça a été un des grands scandales de la crise chypriote pareil je sais pas dans quelle mesure on s'en souvient ou pas je suis pas sûr tous les grands comptes s'étaient barrés avant en fait ils s'étaient barrés parce qu'ils avaient été prévenus en particulier les russes et les anglais qui étaient très présents à Chypre ils s'étaient barrés avant qu'on ferme tout ils ont été mis au courant avant le gel des actifs et ils ont pu être évité et ils ont pu éviter d'être touchés par la crise et il s'est passé un peu la même chose au moment de SVB Silicon Valley Bank les plus gros sont sortis c'est même eux qui ont créé le mouvement de panique on sait encore une fois que Peter Thiel donc le gros gros baron de la Silicon Valley qui n'est pas pour rien dans la panique bancaire qui a pris SVB il a prévenu ses copains il a prévenu ses copains ils disent sortez votre fric donc il y a ceux qui sont prévenus et ceux qui ne le sont pas bien évidemment c'est les gros clients qui sont prévenus ce n'est pas les petits donc factuellement dans les quelques indices qu'on a de la manière dont se passent ces choses à Chypre SVB vous pouvez aller voir un peu le Liban aussi ce qui se passe en Grèce vous avez des comportements comme ça qui se sont faits en fait c'est pas que dans le mécanisme actuel vous sauvez les petits au détriment des gros c'est que vous sauvez les gros au détriment des petits que vous piégez que vous piégez dans le système en leur vendant de la fausse confiance c'est vraiment c'est très important c'est à dire que non seulement c'est à dire que tout l'édifice de la garantie des dépôts est caduque quand on regarde les montants par rapport aux enjeux et surtout au fait que tout le monde défaille en même temps c'est à dire que c'est pas on n'est pas excusez-moi on n'est pas en train de parler de la faillite du Crédit Lyonnais qui a fait n'importe quoi et puis bon vous avez une espèce de loup solitaire qui s'est mis à partir dans son coin et qui a fait n'importe quoi c'est tout le monde tout le monde est à la même sauce donc ça n'a absolument aucun sens et c'est pour ça que j'estime que ces garanties qui n'ont aucun pouvoir effectif n'ont pas d'autre de résultat que de piéger les dépôts par les illusions de la sécurité le truc là ça fait l'inverse de ce que ça prétend et ce qui est très important dans ce truc là c'est que ça fait l'inverse de ce que ça prétend y compris dans le fait que finalement c'est quand même les états les banques centrales qui payent donc au final c'est assuré c'est en gros les promesses n'engagent que ceux qui les croient c'est pas assuré on fait pas payer ceux qui commettent les fautes on fait payer ceux qui subissent les fautes on punit la vertu et on récompense le vice encore une fois donc il y a un moment où je ne devrais même pas personne ne devrait s'en étonner donc voilà un petit peu le cadre général qui me fait dire que ben non ça ne peut pas marcher votre truc c'est pas possible c'est pas possible ça ne résiste pas à l'épreuve de l'analyse ça ne résiste pas à l'épreuve de l'analyse théorique ça ne résiste pas à l'épreuve de l'analyse pratique de voir comment se sont déroulées les choses et ça ne résiste pas aux objectifs initiaux ça ne résiste à rien ce truc alors maintenant bon ben qu'est-ce qu'on fait de ce truc qu'est-ce qu'on fait de ce truc bon ben la réponse évidente c'est ben il faut des bancarisés bien évidemment alors des bancarisés oui d'accord mais comment parce que encore une fois je vais le répéter vous connaissez mon goût très 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 modéré pour les postures millénaristes tout ce qui est un peu mort imminente on va tous mourir vite sortez tout votre fric des banques dépêchez-vous non seulement on ne connaît ni l'heure ni le jour on ne sait pas quand ça arrive ce chose là mais à mon avis ça encore une fois je vais le répéter à nouveau je vais le répéter en tout cas l'alternative à l'effondrement reste à mon avis plus probable que l'effondrement est même plus dévastatrice car elle produit les mêmes effets mais à bas bruit de manière délayée avec un effet retard c'est un des trucs les plus puissants du monde financier c'est à dire qu'on fait payer le lendemain ce que l'on a scellé la veille cet effet de décalage permet de brouiller les pistes et le fait aussi de faire payer à bas bruit le fait de pouvoir diluer ça ça permet aussi de faire la grenouille dans le pot d'eau chaude et ça c'est quelque chose qui rend un petit peu la débancarisation compliquée parce que c'est une tâche rude que de reprendre son indépendance vis-à-vis du système financier c'est une tâche rude c'est une tâche qui est de longue haleine faut quand même pas oublier qu'on est tenu au debout de la chaîne non seulement les revenus sont quand même versés sur des comptes en banque et les impôts sont à payer depuis des comptes en banque donc c'est pas simple tout ça c'est pas simple et pour tous ceux qui écoutent et qui si vous avez encore rien fait comme si vous avez pas pris une mesure encore face à ce genre de choses mais ça fait déjà longtemps que cette spoliation à bas bruit qui est de moins en moins bas est opérante si vous prenez les taux bas vous avez probablement quelque chose comme 400 milliards à la hache on est pas à 50 milliards près 400 milliards d'intérêts qui ont été envolés qui se sont envolés à cause des taux bas imaginez votre imaginez votre votre assurance vie à 4,5% à 5% de rendement votre fonds euro imaginez tous ces taux de rendement qui vous ont été spoliés c'est quoi ça c'est de la politique de banque centrale pour sauver le système pour sauver les gars qui ont mis le système en faillite pour vous faire porter à vous le prix des erreurs des autres les taux négatifs ça c'est les taux bas après les taux négatifs ils vous ont aussi été prélevés vous savez quand vous avez moins 0,5% de taux directeur à la BCE ça veut dire que vous quand vous avez 10 000 euros en banque il y a un taux de moins 0,5% qui est appliqué à votre épargne alors les banques ne vous ont pas prélevé ces moins 0,5% bien sûr que si qu'elles l'ont fait elles ne vous l'ont simplement pas fait comme ça elles l'ont fait indirectement en augmentant les frais en augmentant les frais visibles aussi les frais moins visibles c'est-à-dire que ceux qui sont un peu cachés qui sont plus vicieux la banque c'est un truc de dingue la banque c'est un secteur qui aurait dû se faire Uberiser ou un compte en banque ça ne coûte plus rien de faire une gestion de compte courant et pourtant les frais même c'est même même l'AMF vient de dire oh bah dis donc quand même les frais bancaires les frais c'est très important encore bah oui c'est très important on s'est fait arnaquer alors qu'en plus vous avez l'inflation qui revient c'est catastrophique donc vous avez ça vous avez encore deux choses dans les politiques dans ces politiques monétaires ça comprime les revenus du travail donc vous avez des revenus du travail des augmentations qui n'ont pas eu lieu ça fait gonfler les prix immobiliers alors si vous êtes un investisseur immobilier vous trouvez peut-être ça super sympa mais si vous n'êtes pas un investisseur immobilier ça vous coûte plus cher vous avez le nombre d'endroits où on vous fait payer la politique monétaire sans que vous vous en rendiez vraiment compte l'immobilier les revenus du travail les intérêts qu'on ne vous porte pas les frais qu'on vous fait porter doublement c'est rien que ça c'est déjà énorme mais il y en a encore d'autres l'inflation bien évidemment j'oublie le principal pareil l'inflation c'est pas un truc qui est arrivé comme ça parce que tout d'un coup il y a eu une guerre qui est arrivée ça a été construit ces trucs là il y a un effet retard mais vous n'avez pas d'inflation autre que monétaire on aura cette discussion une autre fois aussi vous pouvez avoir des déclencheurs qui sont autre que monétaires mais ce qui nourrit l'inflation c'est la politique monétaire c'est pas autre chose si demain vous reprenez une politique monétaire orthodoxe vous cassez l'inflation vous cassez beaucoup d'autres choses aussi mais vous cassez l'inflation il n'y a pas de soucis maintenant vous affamez aussi les populations donc ça fait déjà longtemps en fait que c'est là ça fait longtemps que des couillons comme moi prévient c'est pas très cool ce qui se passe là et donc dans cette espèce d'environnement la débancarisation c'est un défi immense mais c'est un défi immense qui va jusqu'à devoir se poser la question on doit se poser la question quand on se dit tiens je vais débancariser de là où on habite parce que c'est beaucoup plus facile de débancariser de se rendre autonome d'un système financier bancaire quand vous êtes à la campagne que quand vous êtes en centre-ville d'une grande agglomération ou déjà une petite ville c'est déjà plus facile c'est pas du tout la même chose si vous pouvez avoir un potager un bout de bois de forêt vous êtes pas du tout dans les mêmes situations et bien évidemment avant ça vous avez tout un tas de mesures que vous pouvez prendre l'or physique et les crypto-monnaies dont on parle tout le monde en parle récemment ça fait un petit moment que Bibi et d'autres le font aussi vous avez l'investissement direct dans tout ce qui peut vous rendre autonome vous dans tout ce qui va être c'est pas bête d'isoler sa maison et de limiter sa dépense énergétique c'est pas bête de faire son potager c'est pas bête vous avez tout un tas de choses d'investissements qui seront pas des investissements financiers mais qui vont vous permettre de vous passer de monnaie de vous passer de banque de vous passer de dépense et ça c'est le truc le plus terrible c'est le jour où vous avez plus besoin de banque le jour où vous avez plus besoin de ces gens là que marginalement pour l'espèce de bulles débiles dans lesquelles ils se sont mis tout seuls c'est un truc vous avez tout gagné c'est un effort considérable ce que je veux dire par là c'est qu'il s'agit pas de faire un coup d'éclat tout le monde on est de faire des coups d'éclat retirer votre fric on veut tout d'un coup on arrête de consommer pendant une semaine et vous allez voir les supermarchés vont tomber non les supermarchés vont pas tomber si vous arrêtez de consommer pendant une semaine c'est évident que non je trouve ça remarquable qu'il y ait des gens qui essayent de se bouger et de faire des choses mais réfléchissez 4 secondes prenez une feuille de papier et faites les calculs je sais que tout le monde est pas mateux c'est de l'émotion de faire ça mais regardez analyser un peu plus attentivement le résultat des confinements du Covid je veux dire on l'a vu en plus on a des exemples on peut tout étudier il s'agit pas de faire des grands coups il s'agit même pas de mettre un grand coup de torchon sur toute cette espèce d'élite consanguine totalement vérolée de banquiers d'administrateurs de politicards tous ces gens gluants non il s'agit de nous changer nous-mêmes de nous endurcir après ce qu'ils deviendront ces gens-là on s'en foutra mais royalement ils pourront continuer à faire leur petit jeu tout seul dans leur fiction à eux on sera plus dedans j'exagère un peu là je force le trait à dessin parce qu'il faut faire les deux mais ce que je veux dire c'est que moi partout j'entends il faut se mobiliser il faut et je vois beaucoup moins le travail qu'on a à faire sur nous-mêmes c'est pour ça bien sûr qu'il faut faire les deux mais on surmédiatise tellement le travail collectif qu'on en oublie le travail à faire sur nous-mêmes et dans tous les cas ce qui est absolument évident c'est qu'aujourd'hui votre argent est devenu une chose beaucoup trop grave pour être confié à un banquier parce que ce que je vous ai dit vous avez perdu des sommes considérables sur la période précédente qu'est-ce qui arrive dans la période à venir ? je vous l'ai dit je vais vous le redire c'est-à-dire que si vous voulez remettre véritablement le couvercle sur la crise actuelle vous allez être obligé de faire baisser les taux et de les faire baisser radicalement et très fortement c'est de voir les faire baisser non plus à zéro mais à moins deux moins trois moins quatre plus peut-être et ça ça veut dire qu'on va vous les passer cela parce que la banque ne pourra pas vous faire passer en frais donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que vous allez avoir une espèce de compte en banque biodégradable qui va perdre 4-5% de sa valeur tous les ans ça va être pire que ça encore vous allez avoir avec l'euro numérique qui va arriver mais sans même que vous vous en rendiez compte parce que vous n'allez pas perdre votre compte à la BNP vous allez recevoir un jour un courrier de la BNP qui va vous expliquer que la comptabilité de votre compte qui était en euro va passer en euro numérique que ça ne change strictement rien pour vous que vous n'avez rien à faire que ce sera effectif à partir du 1er janvier ou du 1er mars de ce que vous voulez de 2024 ou plutôt 2025 peut-être je ne sais pas donc ces choses-là vont arriver puis on ne va pas vous demander de votre avis et puis en fait sans que vous vous en soyez rendu compte on vous aura mis sur une monnaie programmable c'est-à-dire une monnaie sur laquelle on pourra contrôler ce que vous avez le droit de dépenser et ce que vous n'avez pas le droit de dépenser je répète je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui disent mais je vais le répéter encore beaucoup et je ne suis pas le seul et on est très nombreux et il faut continuer à le faire c'est-à-dire que vous aurez le droit à un certain nombre de grammes de viande par semaine de litres d'essence par semaine par jour par mois et puis si vous allez au-dessus soit vous serez surtaxé soit vous n'aurez simplement plus le droit et vous allez pouvoir mettre en place une politique de rationnement géant et vous pourrez bien avoir un million d'euros sur votre compte en banque on n'aura même pas besoin d'aller effacer et de vous dire ah ben t'as perdu un million d'euros on vous les rendra simplement indisponibles pourquoi ? et bien sous prétexte de limiter le changement climatique le CO2 et pas tout enfin cela étant dit qu'on soit très clair je suis même pas en train de dire que que sur le CO2 si vous voulez moi j'ai pas d'avis sur le sujet autre que vous ne pouvez pas réduire un système complexe et chaotique comme la nature à un seul paramètre donc quand on vous explique qu'il faut faire baisser le CO2 sinon on est mort c'est une réduction qui est inacceptable d'un point de vue scientifique vous pouvez pas faire ça vous avez pas le droit de faire ça en tout cas certainement pas à l'échelle de quelques années c'est un truc le système est beaucoup trop complexe et chaotique pour que vous puissiez faire la moindre projection sur une variable qui est en plus une quantité de CO2 dans l'air allez voir quelle quantité de CO2 dans l'atmosphère bref je vais m'arrêter là parce que j'ouvre une boîte de Pandore c'est à dire que je suis même pas en train de dire qu'il n'y a pas de problème de pollution je suis en train de dire que les problèmes de pollution ça doit se gérer à un niveau local ça doit se gérer c'est l'inverse c'est à dire qu'on vous dit il faut gérer ça globalement non il faut gérer ça localement c'est à nous de prendre soin de nos territoires de nos paysages de notre nature là où on est et c'est pas qu'on commence à vouloir mettre ça on est dépossédé on est dépossédé de notre nature dans cette affaire là bref c'était pas le sujet de cette vidéo je pense que vous avez compris un petit peu au niveau comme d'habitude il y a une lettre qui accompagne allez lire cette lettre si jamais vous avez des questions si jamais il y a des choses qui sont pas claires ce sera peut-être plus clair dans la lettre commentez n'hésitez pas à poser des questions parfois je peux être un peu sanguin et répondre de manière pas très agréable j'essaie de le faire de moins en moins en tout cas si vous êtes pas trop désagréable je serai pas trop non plus mais c'est toujours sympa aussi d'avoir des échanges un peu rugueux on n'est pas obligé d'être d'accord c'est bien d'être en désaccord et bref commentez partagez lisez abonnez-vous à l'investisseur sans costume et moi je vous dis à votre bonne fortune